Un short, un maillot trop grand et des baskets. A l'occasion du Téléthon, Xavier Bertrand participe à un petit foot entre copains, en toute simplicité. C'est le genre d'image qu'il aime à montrer, celle d'un français moyen, d'un homme ordinaire, près de ses concitoyens. Je veux t'en prie, en plus, à la mousse de bois. Ça va ? Oui, mais je joue, moi. Un passage au vestiaire et le voilà en costume d'homme politique. Il vient de recevoir un appel important. Au bout du fil, Claude Guéant, le secrétaire général de l'Elysée. Il lui annonce que Nicolas Sarkozy l'a choisi pour diriger son parti, l'UMP. Pour cela, il doit quitter son poste de ministre du Travail. Mais tout ça reste confidentiel. Pour l'heure, Xavier Bertrand cache sa joie et soigne sa popularité. Voilà ce maillot. Ça va ? Ça joue mieux que nous, on dirait, là. J'ai l'impression que ça peut faire. Ça joue mieux au ballon. Comment le petit assureur de Saint-Quentin en est arrivé à diriger le 1er parti de France ? Comment a-t-il su gagner la confiance de Nicolas Sarkozy ? Ce soir-là, il se rend à l'Elysée pour le voir. Derrière un style sans chichi, il se veut l'incarnation du volontarisme en politique. Comme son modèle, Nicolas Sarkozy. Moi, quand je me suis engagé en politique, c'était vraiment pour être acteur, pour faire bouger des choses. Et je pensais que c'était... Je pensais pas que c'était possible. J'ai toujours pensé que quelqu'un... Je sais pas qu'il y avait des dons artistiques, qui savait créer quelque chose, pouvait. Mais je pensais pas que la politique permettait comme ça. En quelques années, le nouveau chouchou du président aura fait un sans-faute. Retour sur le parcours express d'un petit élu de province. Un mois plus tard, à Paris, c'est le jour de la consécration. Un conseil national de l'UMP est réuni à la mutualité. A quelques heures de son intronisation, Xavier Bertrand est dans sa loge. Il n'a pas dormi de la nuit, il a préparé son discours. Alors vous avez le trac ? Non. Concentré pour que tout se passe bien, mais le trac, je ne parle pas spécialement. C'est plus d'émotion tout à l'heure, mais là, pour l'instant, je ne sais pas. C'est un grand jour quand même. Oui, c'est un jour important. Un jour important, près de 2700 personnes qui se comprennent, qui viennent de toute la France. Oui, c'est aussi la famille qui est rassemblée. C'est ça qui est important, surtout. Ils sont tous là autour de lui, les cadors de la droite, pour assister à son élection à la tête du parti. Ah, mais ça y est, tu te remets en... Ah, oui, ça y est. En monsieur le secretaire général, là. Il ne met plus de travatte sur le terrain. Non. Il a 43 ans, une nouvelle génération. Ça va ? Bon, alors on y va. Votre nouveau secrétaire général, El Magnifico, faisons la triomphe à Xavier. Mes amis, à ce moment précis, je repense à mon premier conseil national. À l'époque, j'étais là-haut. J'étais tout là-haut. Et je m'en souviens bien. J'étais comme vous là-haut. Et jamais, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, je serais derrière ce pupitre pour représenter ma famille politique. Est-ce que les choses étaient écrites ? Certainement pas. Pour moi, qui n'ai fait aucune grande école, qui n'ai jamais travaillé dans un cabinet ministériel, et qui, comme vous, vient de province. Venu de nulle part, arrivé tout en haut, c'est ça qui a plu à Nicolas Sarkozy. C'est aussi pour cela qu'il l'a choisi pour remettre son parti en ordre de marche. Le président est venu en personne soutenir son poulain. Xavier Bertrand peut sourire. Il fait désormais partie de la garde rapprochée du chef de l'État. Et il a droit au petit compliment à la tribune. Je voudrais dire que c'est un exemple, pour notre mouvement politique, que Xavier Bertrand ait été enthousiaste à l'idée d'être secrétaire général de notre famille politique, tâche ô combien éprouvante et rude, en acceptant de quitter la tâche par ailleurs passionnante de ministre dans le gouvernement de François Fillon. La mission de Xavier Bertrand, mettre le parti au carré pour la prochaine présidentielle. A peine élu, cet hyperactif est déjà sur les routes. Pour le voir un peu, Manu, sa seconde épouse, la mère de ses jumeaux, le suit dans certains de ses déplacements. Vous vous attendiez à ce qu'il monte aussi haut ? Non, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à grand-chose, puisque déjà, au départ, il ne voulait pas être député. Donc, une carrière nationale, c'était a priori pas à l'actualité à l'époque. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées très vite. J'ai l'impression que vous vous êtes fixé des règles concernant la séparation entre la vie publique, la vie privée. Quelles sont ces règles ? Protéger ma famille, protéger mes enfants. Donc, ne pas les médiatiser, ne pas les montrer. Rester plutôt dans l'ombre. L'interview de sa femme, c'est la seule concession que Xavier Bertrand fera sur sa vie privée. En revanche, pas de problème pour nous emmener sur ses terres. A Saint-Quentin. C'est ici, en Picardie, que tout a commencé pour Xavier Bertrand. Une adolescence protégée dans une famille d'assureurs et de cadres de banque. Une bonne scolarité. Une entrée au RPR à 16 ans. Il nous emmène dans les 3 lieux qui ont compté pour lui. Quand on arrive à Saint-Quentin, c'est mon collège. On venait de Troyes. Donc, mes parents, en travaillant dans la banque, les mutations, il faut tout quitter. Il faut quitter les habitudes, il faut quitter l'appartement à Troyes. Il faut quitter les copains. Et puis donc, à la rentrée, de nouveaux amis, un nouveau collège. Et voilà comment je suis arrivé à Saint-Quentin. Donc, j'avais 12-13 ans. Vous étiez bonne élève ? Oui, plutôt. Plutôt bon élève. Plutôt bon élève, mais avec un principe très clair à la maison. Quand ça allait bien ou que j'étais premier, on ne me disait rien. Mais par contre, quand il m'arrivait d'être un peu moins bon ou d'être deuxième, alors là, oui, oui, j'avais droit à des remarques. Oh, pas des remarques très désagréables, mais quand même, on me faisait la remarque. Par contre, il y a un domaine dans lequel je n'étais pas bon élève, c'était en sport. Ne souriez pas, je sais que ça doit se voir, mais non, en éducation physique et sportive, je n'étais pas très doué. S'en prie. Bonsoir. C'était un peu le lieu de rendez-vous ici avec tous les copains, toutes les copines du lycée. On se retrouvait ici systématiquement après les cours. Ici, au premier étage, dans cette salle. Et parlez-moi un peu de vos parents. Vous avez un engagement politique ? Pas du tout. Pas du tout. Je connais peu de familles qui doivent être aussi peu politisées que la mienne. Vraiment très, très peu. Dimanche, on ne parlait pas politique. Le soir, on ne parlait pas politique. On ne regardait pas les émissions politiques. Et on ne lisait pas de livres politiques. C'est à cette place que j'ai commencé en 89. J'étais conseiller municipal d'opposition. Il paraît que j'étais le plus remuant. Et c'est à cette place que j'ai commencé. Le maire, à l'époque, était Daniel Lemaire, communiste. Et je m'en souviendrai toujours. C'est ici que j'étais assis de 89 à 95. 20 ans plus tard, il est toujours adjoint au maire. Entre-temps, il a gravi tous les échelons. Conseiller général, député, ministre. Mais 51 reste son laboratoire. Il y a de nombreuses réformes que j'ai testées ici. Notamment quand il était question à une époque de dérembourser des médicaments. C'est ici, en interrogeant des professionnels, en me faisant mes qualis à moi, que je me suis rendu compte que ça n'avait pas grand sens. Qu'il fallait mieux faire d'autres choix que les déremboursements. C'est ici que j'ai testé l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Je suis arrivé dans de nombreux cafés. Le samedi matin, je voyais les fumeurs me regarder d'un air inquiet ou pas forcément bienveillant. J'aurais posé mille questions pour essayer de voir quelle était la bonne voie de passage. Il y a beaucoup de choses que je teste ici. C'est un peu une sorte d'expérimentation. Je tiens beaucoup à cela. Le lendemain matin, à 7h, Xavier Bertrand est déjà sur le pied de guerre. Ce gros travailleur ne dort que 4h par nuit. Après la semaine à Paris, ses week-ends sont réservés aux Saint-Quantinois. Sa journée commence toujours par les mêmes gestes. Lecture de la presse au café avec Michel, un copain militant. T'as bien dormi ? Oui, il a dormi. On est signé. C'est votre petit rituel, là ? C'est mon grand rituel. C'est mon gros rituel. Vous commencez par la presse locale ? Oui. Oui. Et ensuite, le Parisien. Et à la fin du Parisien, je vais regarder mon horoscope comme tous les matins. Qu'est-ce qu'il dit, votre horoscope ? Prenez le temps de vous relaxer. Et toi, Michel ? C'est la même chose. C'est le même. C'est le même. Mais la relaxation attendra. Il est déjà parti pour une journée marathon. C'est un jour important pour l'adjoint Omer. L'inauguration du marché de Noël, sa grande fierté. Grâce à lui, la place de l'hôtel de ville se transforme l'hiver en piste de ski et patinoire. On y va ? Allez. Il a failli. Il a failli. Loin des grands débats de la politique nationale, Xavier Bertrand aime jouer au monsieur tout le monde. Au gentil provincial. C'est une taille unique. C'est une taille unique. Oui. Ça a des smell gum ? Ah si, t'es bien là. Ah ouais, là, t'es bien là. Avec des petits fers noëls. Il met ça pas bien. T'es fait la bise, je me souviens même plus. Ah, merde. Est-ce que tu l'avais pas reconnu avec son bonnet ? Avec son bonnet, tu l'avais pas reconnu. C'est pas mal quand même. Il tient chaud en plus. Et tu remarques d'une année sur l'autre, on prend pas la grosse tête. Il va toujours. Il va toujours. C'est une bonne chose alors. Ah oui, c'est superbe. Pour le Sénat, tu devrais, c'est vraiment super. Et là, je vais vous montrer un truc dont je suis très fier. Le lit du Père Noël. Le lit du Père Noël. Bonjour Père Noël. Bon, c'est bien de laisser continuer à travailler les Pères Noël quand même. On va pas les mettre dehors à un certain âge quand même. Et vous travaillez même le dimanche Père Noël ? Eh ben voilà, le Père Noël travaille même le dimanche. Le travail le dimanche. Car derrière la blague, il ne perd jamais de vue son programme. Il veut qu'on le laisse travailler. Sourire en toutes circonstances, c'est la marque de fabrique de Xavier Bertrand. Pour son adversaire socialiste, Jean-Pierre Lançon, c'est une image de façade. C'est vrai qu'il a cette force de communication, de se souvenir des prénoms des uns, de l'histoire des uns. Mais à partir du moment où vous le rencontrez face à face sur des problèmes réels, par exemple sur l'armise en cause des retraites, etc. À ce moment-là, il devient farouche, il devient le porte-parole de la politique gouvernementale et de cette politique de droite. C'est-à-dire que là, c'est plus Xavier Bertrand, il n'est plus question qu'on ait cette sympathie. À partir de là, il devient vraiment le représentant du gouvernement, le ministre qui agit et le ministre qui agit pour les intérêts de la droite actuellement. Téléphone toujours vissé à l'oreille, ordinateur de poche à la main, Xavier Bertrand raffole des objets high-tech. Comme la plupart des élus de sa génération, il a compris ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter à la politique. Alors, si je ne me trompe pas, dans la poche gauche, pour moi, j'ai mon iPhone. Et dans la partie droite, j'ai mon Blackberry. Blackberry auquel je suis très, très attaché. Vous voulez que je vous fasse une confidence ? C'est que quand j'étais ministre de la Santé, je n'avais pas droit au Blackberry parce que les ministres n'ont pas droit au Blackberry. Et pour la campagne, j'ai eu droit à un Blackberry. Et ce Blackberry m'a été très utile parce qu'il permet d'avoir en instantané les dépêches. Et je me souviendrai toujours d'un meeting à Lyon pendant la campagne où, juste avant de partir, je vois que Madame Royal propose, vous savez, ses nouveaux contrats jeunes, tout cela. Et il y avait une faille dans le dispositif. Et comme j'ai ça sur mon Blackberry, j'appelle aussitôt le siège de campagne en disant, on va l'obliger à expliquer telle ou telle chose. Je ne me souviens plus de taille précise. Je réussis à les avoir par le Blackberry. On m'envoie aussitôt le mail. Et avant que la viande redécolle, j'avais validé un communiqué. Et en atterrissant, j'ai vu que le Parti Socialiste était aperçu qu'il avait fait une bourde terrible avec ce contrat jeune de Madame Royal. Et le soir même, il l'avait de même tué. Le high tech, ce n'est pas seulement une nouvelle arme politique. C'est aussi juste pour le plaisir. J'adore les jeux vidéo. J'ai une DSP, une Playstation portable. Et ça fait quand même bien longtemps, j'aime bien les jeux de sport. Et ça fait bien longtemps que je m'y suis parti. Autrement, je suis accro aux jeux vidéo. Vous jouez quand aux jeux vidéo ? En avion, à un moment donné, quand il y a de la longue séance d'avion, je peux aussi un peu en profiter. Mais ça fait bien longtemps que je ne me suis pas servi de ma console. Fini de jouer, Xavier Bertrand est encore une des pièces maîtresses du dispositif Sarkozy. L'homme des réformes, ministre pendant 5 ans de tous les gouvernements depuis Raffarin. Interdiction de fumer dans les lieux publics, régimes spéciaux de retraite, remise en cause des 35 heures, autant de dossiers gérés par cet ambitieux. C'est à travers ces réformes qu'il s'est acquis une réputation d'habile négociateur avec les partenaires sociaux. Grâce notamment à un certain sens de la convivialité, son atout en politique. Ce soir-là, à l'occasion des élections prud'homales, le ministre du Travail régale le monde syndical. Une ultime opération de séduction pour celui qui s'apprête à quitter ses fonctions. Il reçoit François Chérec de la CFDT et Jean-Claude Mailly de FO dans son bureau. L'ambiance est décontractée. Pour la suite de cette petite cosette entre partenaires, nous sommes priés de sortir. Nous retrouvons plus tard Jean-Claude Mailly, le patron de FO. Il ne semble pas indifférent au charme du ministre. C'est quelqu'un qui bosse ses dossiers, c'est quelqu'un qui les connaît donc ses dossiers, qui sait s'entourer et avec qui on peut parler franchement. Il vous appelle souvent ? Comment il est avec les représentants ? Il est d'un contact facile. Il fonctionne beaucoup au portable et au SMS. Son principal défaut, vous diriez que c'est quoi ? Je veux dire, sa principale qualité, c'est d'être ambitieux et son principal défaut, c'est peut-être d'être ambitieux. François Chérec, lui, ne préfère pas s'exprimer sur Xavier Bertrand dans les locaux du ministère. Il nous donne rendez-vous au siège de la CFDT pour dire tout le mal qu'il pense du ministre. C'est quelqu'un qui est très direct et en même temps plutôt agréable de commerce, comme on dit, c'est-à-dire qui a l'air plutôt consensuel. Mais qui ne dit pas obligatement, directement ce qu'il fait. Et ça, c'est l'exemple de la loi sur les 35 heures. On signe un accord, patronat CGT, CFDT, il se félicite de l'accord et il fait autre chose, simplement parce qu'il a besoin d'être reconnu par son parti et par les responsables de son parti. Donc j'ai vécu ça comme un non-respect de la parole donnée. Mais l'une des principales préoccupations de Xavier Bertrand, ce ne sont pas les commentaires des syndicalistes. C'est qu'on parle de lui dans la presse. Il lit scrupuleusement tout ce qui le concerne. Et comme Nicolas Sarkozy, il met un soin tout particulier à sa communication. Voilà, les syndicats étaient préoccupés par les prud'homales et nous ont demandé d'arrêter sur les réformes, explique l'entourage de Xavier Bertrand. Qu'est-ce qui a signé ça ? C'est Jacques Voisin qui dit, il y a eu un après-mai 2008, après il s'est retrouvé en roue libre. La roue libre, on a fait combien de réformes ensuite ? Ce matin-là, entouré de ses conseillers en communication, il prépare ses voeux à la presse. Le nombre de textes de loi, c'est combien ? 14 lois. Combien de décrets est circulaire publié ? On est en train de finir la synthèse. Ah oui, d'accord. On ne redit pas un mot quand même, parce que c'est aussi, tu quittes le moment, sur le tabac. Non, je le dis à la fin, tout à la fin. Un bilan de jeu, tout à la fin. Lui, c'est Bernard Sananès, de l'agence de communication Euro-RSCG. Il travaille pour Xavier Bertrand depuis 2004. C'est lui qui a fait de l'inconnu d'alors, le communicant d'aujourd'hui. En 2004, Xavier Bertrand était très peu connu. Il avait un ministre au-dessus de lui, qui était une figure médiatique, qui s'appelait Philippe Dousteblasi. Et donc, l'enjeu, effectivement, était de construire une marque, une trace. Et c'est ce qu'il a construit très progressivement. Il a évidemment des qualités, des prédispositions que tous n'ont pas. C'est un excellent pédagogue. Et c'est sûr qu'en communication, il parle de manière claire, alors que beaucoup de gens reprochent aux hommes politiques de parler jargon, technique, etc. Et donc, c'est vrai qu'il a ses atouts qui font de lui un bon communicant. J'ai toujours apprécié votre professionnalisme, votre compétence et votre exigence de journaliste socio-économique. Quand je dis exigence, en général, vous avez un petit sourire. Qui revient aussitôt, qui revient aussitôt. Parce que c'est vrai que vous êtes exigeant, vous l'avez encore dit tout à l'heure. Mais notre démocratie a à la fois besoin d'une classe politique responsable et de journalistes professionnels pour nous aider très franchement à sortir des jeux de rôle et éviter aussi un certain nombre d'approximations. S'il peut râler en privé, en public, Xavier Bertrand se fait tout miel avec les journalistes. Aujourd'hui, il suscite l'intérêt des médias. Mais ça n'a pas toujours été si facile. En 2005, il fait des débuts poussifs au ministère de la Santé. Libération titre alors sur l'homme invisible. Eric Favreau, l'auteur de l'article, se souvient. C'était très étonnant sa situation. Il était quand même ministre depuis dix mois. Il avait une réputation d'être quelqu'un de très sérieux. A la différence de son prédécesseur, Douste Blasie, qui était très agité. Et depuis dix mois, il ne se passait rien. Pire que ça, il me revenait des choses extrêmement négatives sur le fonctionnement de son cabinet. Un cabinet qui était quand même très, très pauvre. Un directeur de cabinet très critiqué. Et on pouvait se demander s'il y avait une politique de santé qui était menée, s'il y avait un simple pilote dans ce ministère qui est quand même assez gigantesque. C'est après cet article désastreux pour son image que Xavier Bertrand a décidé de professionnaliser sa communication. Avec un principe, désamorcer les zones d'ombre potentielles de sa biographie. Ainsi, quand l'hebdomadaire L'Express l'interroge sur son appartenance à la franc-maçonnerie, il décide d'opter pour la transparence. Je m'étais toujours dit, quand je suis rentré en maçonnerie, je me doutais qu'un jour, certains, pour me nuire, le diraient. Je me suis promis ce jour-là que je dirais la vérité, que je ne mentirais pas. Est-ce que c'est si utile qu'on le dit, la franc-maçonnerie ? Je vous ai dit, je réponds d'une fois, pour faire tout un roman, il y a beaucoup de choses. Vous savez, les hebdos régulièrement, sortent des reportages là-dessus. C'est avant tout un travail pour soi, sur soi-même. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a permis aussi d'être davantage à l'écoute, davantage aussi, comme je l'ai indiqué, de me mettre à la place des autres. Et puis voilà, mais ça n'a rien à voir avec tous les fantasmes qu'on peut entendre ou qu'on peut lire. Sur les réseaux en particulier ? Oui, tout à fait. J'ai entendu mille choses là-dessus, mais ça ne correspond rien à la réalité de ce que j'ai pu vivre. Depuis la fin du mois de janvier, Xavier Bertrand a pris ses quartiers rue de la Boétie à Paris, au siège de l'UMP. Il doit moderniser le parti pour préparer les prochaines échéances électorales. Mais quelles sont les véritables ambitions du secrétaire général ? On cite régulièrement son nom pour succéder à François Fillon à Matignon. Une hypothèse dont il refuse pour l'instant d'entendre parler. J'ai toujours indiqué, je ne suis pas dans la politique fiction. Et je vais vous dire aussi une chose, ce n'est pas une formule que je vous fais, je ne veux pas me prendre la tête. Vous savez, il y a tellement de sujets aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. Utilisez une partie de votre cerveau pour savoir quand vous allez être calife à la place du calife, ça vous bouffe la tête, ça vous prend la tête. Et le fait de refuser de penser à quoi que ce soit, est-ce que c'est une façon de me protéger ? Oui, je le crois, sincèrement. Mais d'un autre côté, c'est aussi pour garder l'esprit libre. Réussir le présent, c'est encore le meilleur moyen pour lui de préparer l'avenir. Il a emmené avec lui sa garde rapprochée, une dizaine de collaborateurs qui le suivent depuis le début de sa carrière. Xavier Bertrand épluche son agenda de la semaine. Au menu, du terrain, du terrain et encore du terrain. Pas question pour lui de ralentir le rythme. L'après-midi, il visite une entreprise de maquettes dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour, bonjour. Pas bon pour ce que j'aime, mais bon. Vous êtes ici combien de temps ? Vous êtes ici. 6 ans. 6 ans. Vous en faites, là, bien sûr. Oui, ma foi, j'en fais. Je dois avouer, je ne suis pas le spécialiste. Et vous arrivez à transmettre à des jeunes ou pas ? Oui, c'est de moins en moins. Moi, je veux rester en permanence bien connecté à ce qu'est la société française. Donc, toutes les semaines, je vais faire des réunions avec les militants, le mouvement populaire, mais je vais aussi dans les entreprises, visiter les associations, rencontrer justement toutes celles et ceux qui représentent la société française. La pire des choses, ce serait que dans un mouvement politique, on ne parle qu'à ses adhérents. Moi, je veux aller au contact et je ne veux pas seulement passer des messages, je veux aussi pour recevoir des messages. Et puis, il y a aussi un truc, c'est que dans mon ministère, c'est un grand jardin, je sortais beaucoup, j'ai besoin de plein air, moi. Donc, je ne veux pas rester enfermé dans mon bureau rue de la Boétie. Fidèle lieutenant de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand veut continuer à se conduire en élève appliqué. Pas question de se faire remarquer par des prises de position iconoclastes. Il compte bien rester dans la ligne. Une stratégie qui lui a jusqu'à présent bien réussi. Sous-titrage ST' 501